Souvenez-vous, c'était en 2020, le jeune éditeur Glass Cannon Unplugged créé l'événement avec son adaptation sur table du jeu vidéo Frostpunk, réunissant plus de 18 000 contributeurs et près de 2 millions et demi d'euros en pleine pandémie de Covid. La présence de Jakub Wisniewski, l'auteur de l'illustre d'Histoire of Mine aux manettes n'y fut certainement pas pour rien, et ni l'insert décevant de ce Frostpunk ni sa difficulté drastique n'ont vraiment terni son succès critique après sa livraison. Fort de cette image de studio exigeant et appliqué, l'éditeur remettra le couvert en 2023 avec une autre adaptation vidéoludique, Apex Legends, une deuxième campagne qui recevra un accueil un peu plus tiède. Plusieurs raisons peuvent expliquer ce succès moins marqué, le jeu vidéo d'origine d'abord, qui est un battle royale et dont la fanbase fait peut-être moins facilement la passerelle avec le jeu de société, le concept ensuite moins engageant d'une simple bataille de figurines, la popularité de la licence enfin, qui de par son modèle free-to-play très concurrencé avait déjà commencé à décliner au moment du lancement de la campagne. Or cette année, sans attendre cette fois la livraison du jeu précédent, les Polonais reviennent avec une nouvelle adaptation de licence vidéoludique, autrement prestigieuse mais dont la transition sur table présente bien plus de risques, Dying Light. Va-t-on trop vite, trop loin, et Glass Cannon met-il en péril la renommée acquise avec Frostpunk en ne publiant plus que des dérivés de jeu de tir à la première personne ? Réponse dans cette review acrobatique de Dying Light. Je marque tout de suite une petite pause dans la review pour appuyer un point très important, Glass Cannon a, vous le savez peut-être, choisi un modèle de jeu en campagne pour son Dying Light. Or le prototype que j'ai reçu ne contient qu'un scénario introductif assez simple et n'ayant même pas vocation à apparaître dans la version définitive, sans plus d'éléments scénaristiques il m'est impossible de déterminer ce que vaudra l'aventure au final. Aussi je vous invite à prendre cette vidéo pour ce qu'elle est, une présentation du projet et une analyse de ses mécaniques. Commençons par rappeler ce qu'est Dying Light. Dying Light est un jeu de tir à la première personne développé par Techland et publié en 2015. Alors que l'univers du jeu vidéo et plus largement de la pop culture est saturé de thématiques zombies depuis des décennies, le titre jouira devant tes de retours critiques excellents, un succès que l'on peut imputer aux quelques aspects par lesquels il se démarque de la concurrence. Se déroulant dans un monde contemporain mais fictif, Dying Light, le jeu vidéo vous projette dans une ville ravagée par un virus dérivé de la rage rendant les humains extrêmement agressifs. Cette première distanciation avec le lore zombie classique, dans lequel les gens vont plutôt mourir puis revenir sous forme de cadavres aussi affamés que décérébrés, change radicalement la façon dont vos adversaires vont se comporter ainsi que leur dangerosité, tout en rappelant au plus cinéphile des films comme The Crazies de Brick Eisner ou sa version originale La nuit des fous vivants de George Romero, oeuvre qui m'avait déjà marqué par leur lecture originale de la fantasmagorie mort-vivante. Alors que la ville de Haran a été mise en quarantaine faute de remèdes au virus, vous incarnez un agent chargé de trouver des réponses et des solutions à la pandémie. Le héros que vous dirigez est particulièrement sportif et habile. A l'image de Mirror's Edge, Dying Light vous permet de sauter, de grimper, de glisser ou même d'utiliser des tyroliennes pour vous déplacer efficacement au milieu des infectés. Dernier point fort, le jeu de Techland reprend à son compte plusieurs recettes qui marchaient déjà à l'époque, comme des points clés à sécuriser, un mode coopératif en ligne ou la fabrication et l'amélioration de matériel avec les vestiges trouvés sur place. Pour résumer donc, Dying Light le jeu vidéo se trouvait à la croisée entre Far Cry pour son monde ouvert et sa structure, Mirror's Edge pour son approche du mouvement et Dead Island dans ses mécaniques de crafting. Si vous n'êtes pas du tout branché ce jeu vidéo, on pourrait imaginer le héros de Dying Light comme le fisc MacGyver aurait eu avec un membre des Yamakasi, des références qui ne datent pas d'hier. Ok boom. Vous comprenez peut-être tout l'enjeu d'adapter une telle licence sur table, les sensations extrêmes procurées par un jeu dans lequel les zombies constituent une vraie menace et ne sont pas de la simple chair à canon, le rythme effréné d'un gameplay dans lequel vous êtes constamment en mouvement, ne sont pas évidents à transposer dans un système de déplacement de figurines au tour par tour. Dying Light The Board Game est donc un jeu d'aventure narratif et coopératif pour 1 à 4 joueurs dans lequel chaque participant va incarner un runner au fil d'une série de campagnes toujours conclues par un combat de boss. Durant ces aventures, vous devrez collectivement accomplir une série de tâches, prendre des décisions souvent difficiles, et vous débrouiller pour survivre ensemble au milieu des infectés, la mort d'un seul des protagonistes signifiant la fin de la partie. Bien que je ne puisse pas vraiment évoquer l'histoire de cette adaptation faute de la connaître, je peux commencer par vous parler de son matériel qui est à la hauteur de ce que l'on peut attendre de Glass Cannon Unplugged. La zone de jeu se compose de 4 tuiles dont les graphismes ont le bon goût d'être originaux, contrairement à beaucoup d'adaptations qui tentent de plaquer les textures du jeu vidéo sur son matériel. Les bâtiments en carton sont particulièrement légers, ce qui soulagera à la fois le prix du pledge et le poids des boîtes. Ils sont constitués de cubes qui s'insèrent les uns dans les autres, il n'y a pas d'encoche ni de points de friction, ce qui réduit grandement les risques d'usure avec le temps. Cerise sur le gâteau, dans mon prototype les jetons sont recouverts d'une sorte de poussière qui les rendent très thématique, ceci étant comme ça reste sur les doigts, j'arrive pas à déterminer si c'est intentionnel ou s'il s'agit d'un résidu cancérigène de l'usine de production. Chaque joueur sera doté d'un plateau intégrant son équipement, son arme ainsi qu'une carte personnage déterminant son passif et sa classe. Il recevra également un paquet de cartes exposition ainsi qu'un pool de dés. Vos aventures seront rythmées par l'alternance d'un cycle jour-nuit qui était déjà un thème fort du jeu vidéo d'origine, les infectés de cet univers sont extrêmement sensibles aux UV et généralement c'est après le coucher du soleil que la véritable difficulté du jeu vidéo, ainsi que ses missions les plus palpitantes, faisaient irruption. C'est à peu près tout ce que je pouvais vous dire concernant le contexte du jeu, n'ayant quasiment aucun élément de lore à me mettre sous la dent, passons donc à ce qui va constituer le cœur de cette review, l'analyse des mécaniques du jeu ainsi que la façon dont l'éditeur a mis sur table les éléments forts de la licence. A son tour, chaque joueur va jeter son pool de dés puis pourra, avec chacun d'eux, réaliser un nombre d'actions limité, se déplacer, grimper ou sauter, interagir ou combattre. Toutes ces actions ont un coût en dés, par exemple si je veux me déplacer d'une case sur le plateau, je vais poser un dés sur ma piste d'action et bouger ma figurine. N'importe quel dés. Ouais ouais, n'importe quel dés. N'importe quel dés. C'est la première des originalités du troisième titre de Glass Cannon Unplugged, vous pouvez utiliser un dés de n'importe quelle couleur pour payer n'importe quelle action, mais la face qu'il affiche changera la façon dont cette action sera réalisée. Par exemple, si je veux sauter d'un bâtiment à un autre, ce qui coûte 2 dés et génère un risque, et que je paye cette action avec 2 dés aux faces vierges, je vais devoir jeter un dés de risque pour évaluer la qualité de mon saut. Si je paye ce même saut avec un dés affichant l'icône d'agilité, ce dernier réduit le risque de l'action de 1, je ne jette donc aucun dés malus. Vous pourrez aussi payer le saut avec ce dés, son bonus diminuant le coût de l'action de 1, mais dans ce cas je devrais subir le risque. Toute la subtilité sera de déterminer pour quelle action ces bonus seront les plus avantageux. Dans un jeu où le timing est une composante essentielle, parce que le temps vous sera souvent compté et que vous essayerez de réaliser un maximum d'actions avant les terribles phases de nuit, cette notion de risque sera d'ailleurs un facteur clé de votre decision making. Toute action périlleuse, que ce soit une acrobatie ou bien le fait de quitter une zone occupée par des zombies sans les affronter, déclenchera, sauf mitigation par des bonus comme nous venons de le voir, le jet de dés de risque dont les résultats seront toujours négatifs. Des blessures, l'apparition de nouveaux zombies ou simplement l'augmentation de votre exposition qui aura de lourdes conséquences en fin de manche. L'affrontement des infectés se fera par le biais d'un système assez élémentaire, vous jeterez autant de dés de dégâts que votre arme vous le permet et vous tuerez votre cible si le résultat excède son endurance. Notez que ce sera tout ou rien, soit vous éliminez l'infecté, soit vous le ratez, mais le jeu ne s'encombre pas de marqueurs de dégâts à éparpiller un peu partout, ce qui est une très bonne chose pour sa lisibilité. J'en profite pour vous donner un deuxième exemple de l'intérêt du système de bonus de dés. Si j'attaque un zombie avec un dé vierge et que mon attaque échoue, rien ne se passe, mais si j'effectue la même action avec ce dé bonus, même si je rate mon coup, j'aurai le droit de pousser l'infecté visé dans une zone adjacente, certes il n'est pas mort, mais la voie est libre. Ce système permet d'ailleurs de savoureux combos, comme entamer un infecté à la hache, puis le balancer par dessus un balcon dans une poubelle en feu. Pendant une partie, vous devrez régulièrement choisir entre l'affrontement direct, sans lequel vous vous retrouverez à terme submergé par une horde vous empêchant d'atteindre vos objectifs, et les acrobaties urbaines souvent plus coûteuses en dés, mais vous permettant de progresser rapidement dans les divers objectifs de votre scénario. L'équilibre entre précaution et précipitation sera, semble-t-il, au cœur des enjeux du titre. Une fois satisfait de vos actions, ou s'il ne vous reste plus de dés, votre tour prend fin, vos dés non utilisés seront mis de côté pour la phase d'exposition, et le joueur suivant jettera les siens à son tour. En tout cas, c'est comme ça que ça marche quand il fait jour ! De nombreuses mécaniques entrent en scène quand le compteur de tours passe dans la partie sombre de la piste. Des infectés plus mobiles, agressifs et dangereux font leur apparition, représentant un danger bien plus mortel que les biters de base, qui constituent surtout un frein à vos mouvements. La plupart des zombies présents vont également disposer de capacités supplémentaires, changeant parfois radicalement la physionomie du plateau, mais surtout il vous sera bien plus difficile de vous coordonner la nuit. Ainsi, après le coucher du soleil, vous ne serez plus libre de décider de l'ordre du tour, vous tirerez dans un paquet dédié une carte qui vous indiquera qui doit agir. Cela signifie que les zombies, qui jouent normalement après tout le monde, auront de grandes chances de s'activer en plein milieu de la manche, mettant à mal le plan pour lequel vous vous étiez concerté et menaçant potentiellement votre survie. Croyez-moi, ces phases de nuit et les horreurs qui les accompagnent vont vous paraître aussi longues qu'éprouvantes, et c'est avec un soupir de soulagement que vous verrez – peut-être – le soleil se lever de nouveau après plusieurs manches. Ceci étant dit, revenons maintenant au principe du jeu. Une fois que tous les joueurs ont terminé leur tour, ou quand vous piochez la carte activation zombie s'il fait nuit, vous passez à la phase d'exposition, vous allez déterminer à quel point vous avez attiré l'attention sur vous et le comportement des infectés qui vous entourent. Pour ce faire, vous allez calculer, pour chaque zone où se trouve un runner, son niveau d'exposition, en additionnant les jetons du même nom qu'il aura obtenu en jetant des dés de risque avec le chiffre indiqué sur sa piste d'action. Concrètement donc, plus vous utiliserez de dés pendant votre tour, plus vous vous ferez remarquer et plus vous serez exposés. C'est un concept extrêmement important dont nous allons reparler alors gardez le bien en tête. Chaque joueur va ensuite, dans sa zone, tirer autant de cartes de son deck exposition que sa valeur d'exposition. C'est un concept que je trouve vraiment intéressant, il n'existe pas un seul paquet de menaces comme dans la plupart des jeux, mais un par joueur, ce qui signifie que deux joueurs sur une même case ont par exemple deux fois plus de chances de déclencher un évènement catastrophique. De la même manière, cela permet véritablement de raconter une histoire. Au fil de l'aventure, chaque runner va personnaliser son deck selon sa condition, son état ou ses capacités, ainsi à exposition égale, certains pourront subir moins de conséquences que d'autres. Les cartes exposition vont, de manière générale, déplacer les infectés, en générer de nouveau, voire déclencher ce que la version anglaise appelle des chasses, événements catastrophiques durant lesquels un runner attire toute l'attention des affectés environnants sur lui et se retrouve poursuivi par une horde jusqu'à ce qu'il arrive à trouver un lieu sûr. Notez que ces cartes ont deux côtés, avec des évènements différents selon qu'il fasse jour ou nuit. Une fois les effets de ces cartes appliqués, tous les zombies dans la zone d'un runner passent à l'attaque. Le système se rapproche de ce que l'on trouve dans des jeux comme Reich Busters, à savoir que les infectés effectuent une attaque groupée par zone et non pas une par figurine, cette attaque étant plus ou moins puissante selon leur nombre. C'est là que vos dés laissés de côté pourront trouver une utilité, puisque chaque dés dépensé pendant cette phase générera un point de défense afin de vous éviter la blessure. Vous pourrez aussi, dans certaines conditions, utiliser l'équipement que vous portez pour mitiger les dégâts ou compenser d'autres effets négatifs, cela abîme cependant votre matériel qui, dans l'état actuel de mon prototype, ne peut être réparé en cours de partie. Les blessures que vous subirez seront représentées par des cartes face visible ou cachée selon la gravité des dégâts reçus, notez que leur effet face visible n'est pas toujours négatif, et qu'une montée soudaine d'adrénaline pourrait transformer votre cauchemar actuel en une situation plus acceptable. Sans aller jusqu'à dire qu'il est bon de prendre une blessure de temps en temps, le titre fait en sorte d'être toujours imprévisible. La quatrième blessure grave vous sera tout de même fatale, mais enfin à la partie. Mais me direz-vous qu'en est-il du mouvement ? Certes le titre a l'air fluide, avec ses règles simples et ses manipulations limitées, mais n'étant pas un peu loin de l'adrénaline du jeu vidéo, c'est là que le momentum entre en scène. Au début de votre tour, si vous avez rempli votre jauge d'action jusqu'à la case jaune, soit utilisé au moins 4D lors du tour précédent, vous aurez le droit d'ajouter à votre réserve un dé jaune Momentum. Contrairement aux autres dés de couleur, disposant chacun de bonus liés à une action particulière, le dé Momentum ne comporte aucune face vierge, et dispose de bonus liés aussi bien au mouvement qu'au combat. En outre, débloquer votre dé Momentum vous permettra de bénéficier d'une version améliorée de votre capacité passive, liée, souvenez-vous, au personnage que vous avez choisi, mais aussi d'ajouter lors de son utilisation tout ou partie des icônes jaunes situées sur votre huile équipement. Bref, c'est un super dé qui va souvent décupler l'efficacité de votre tour. Très thématique, cette idée de Momentum colle parfaitement à la version vidéoludique proposée par Techland. Dans votre élan, entre deux glissades ou rebonds contre un mur, vous êtes plus difficile à attraper pour le commun des zombies. Le jeu vidéo vous encourage toujours à être le plus mobile possible, sous peine de devenir une cible facile, même pour le plus élémentaire, désinfecté. Cependant, vous le comprenez, cette mobilité aura ici un coût et un réel impact sur les manches à venir, débloquer le dé Momentum vous impose d'avoir un niveau d'exposition d'au moins deux, soit de piocher au moins deux cartes pendant le tour des zombies et donc de risquer des blessures voire une terrible chasse. S'il sera parfois important de manipuler l'IA élémentaire de vos ennemis pour les regrouper à un endroit pendant que vos alliés accomplissent un objectif, être trop actif, dépenser trop de dés vous expose à la double punition de tirer beaucoup de cartes exposition et de ne plus avoir de dés en réserve pour vous défendre alors que les zombies s'en prennent à vous. Tout de suite, la gentille petite mécanique de dés prend un peu plus de profondeur. Ce dé Momentum sera un paramètre avec lequel il vous faudra jongler, puisque vous le perdrez si lors de votre tour précédent vous n'avez pas alloué assez de dés à votre piste d'action, par exemple si vous devez vous arrêter à un endroit pour parler à un PNJ ou déverrouiller une porte, ou si vous subissez plus de deux blessures simultanées. A l'inverse, le fait de ne pas récupérer votre dé jaune peut avoir des avantages puisque le fait d'utiliser peu de dés pendant un tour signifie que vous avez été discret et que vous piocherez moins de cartes exposition en conséquence. Encore une fois, le système est simple à comprendre mais particulièrement fidèle à la licence. La progression de chaque chapitre d'une campagne se fera via des cartes scénario assez classiques, vous fixant des objectifs ou vous donnant des choix accompagnés d'un petit texte narratif. Votre partie peut se terminer de deux manières, soit l'un d'entre vous meurt, soit vous arrivez à l'une des conclusions possibles. Au fil de monde exposé, vous avez certainement remarqué des similitudes entre le Frostpunk et le Dying Light de Glass Cannon, malgré leurs différences de genre. Outre la qualité du matériel, on retrouve la signature du studio dans des aspects plus ou moins positifs du jeu. La longueur d'installation, avec tous les jetons à placer à des endroits précis, ou la fascination de l'éditeur pour les compteurs et les marqueurs dont la boîte regorge, font partie de cette deuxième catégorie. Mais on retrouve surtout une philosophie qui fait l'identité des jeux du polonais. Dans les deux adaptations, votre objectif sera de tirer le meilleur de situations catastrophiques. Les deux projets offrent leur lot de choix corneliens et de dilemmes moraux, Dying Light étant tout aussi sombre que Frostpunk, même si sa difficulté générale semble moins relevée. C'est devenu la marque de fabrique de l'éditeur, Dying Light est aussi fidèle que possible à son grand frère vidéoludique. Il inclura dans sa version finale des bandits, dont la sournoiserie s'ajoutera à la sauvagerie des infectés, de nouvelles capacités à débloquer, mais aussi la possibilité d'aménager votre base, le refuge étant, dans le jeu vidéo, un lieu essentiel. On peut donc s'attendre à une phase de camp entre les scénarios, sur laquelle je ne dispose d'aucun détail. Notez que le gameplay du titre sera radicalement différent selon le nombre de runners à la table, ce qui est un autre point commun avec l'oeuvre de Techland. Seul ou à deux, il vous faudra trouver des moyens de contourner ou d'atténuer les multiples dangers du plateau, alors qu'à quatre voire vous aurez une plus grande force de frappe pour faire place nette avant de compléter vos objectifs. Parlons maintenant des deux éléments qui, outre le temps d'installation, m'ont chiffonné lors de l'exploration de ce prototype de Dying Light. D'abord, et contrairement à Frostpunk, Glass Cannon a pour sa troisième création cédé aux sirènes du jeu en campagne, une spécialité qui n'a plus forcément le vent en poupe alors que nous sommes nombreux à empiler des boîtes que nous n'avons pas le temps de terminer. Je fais partie de ces joueurs qui sont à deux doigts de boycotter complètement les jeux scénarisés, non seulement à cause du temps qu'ils prennent mais aussi de la régularité et de l'investissement qu'ils demandent dans une industrie si riche en nouveautés. Certes, vous me répondrez que ces campagnes ne sont constituées que de trois chapitres, mais le jeu est semi-Legacy, vous pourrez jouer les histoires dans n'importe quel ordre et la mise en place comme les objectifs varieront selon votre évolution, vos décisions et vos succès passés. Ce système de campagne n'est bien sûr pas un red flag pour moi, mais il était possible d'envisager un jeu Dying Light en one shot, ces tuiles et ces bâtiments offrant une modularité qui aurait séduit les joueurs les moins réguliers. Au-delà de cette question très subjective, se pose celle plus concrète du ratio coût-mécanique. Bien que très intéressante je vais y venir, les règles de ce Dying Light sont assez élémentaires et vite assimilées, donnant la fausse impression d'un jeu simpliste. Les pledges de Glass Cannon n'étant jamais donnés car toujours chargés en matériel, il est compréhensible que certains se posent la question de la somme à investir au regard du gameplay proposé. Ceci étant dit, et en gardant à l'esprit que Glass Cannon se positionne plutôt sur du haut de gamme, force est de constater que l'adaptation de la licence de Techland coche un grand nombre de cases. A mon sens, Glass Cannon prouve une nouvelle fois cette année son talent de game designer, le jeu est à la fois thématique dans ses règles, retranscrivant brillamment l'univers et les problématiques du titre édité par Ubisoft, et tout aussi fidèle au thème dans chaque fibre de son articulation, avec des règles simples, des tours rapides et des décisions instinctives pouvant aussi bien vous sauver la vie que précipiter votre perte. Chaque phase du jeu, de l'enchaînement des actions pour prendre de la vitesse à l'alternance jour-nuit en passant par la variété des types d'infectés, renvoie à la version vidéoludique de la licence avec une authenticité criante, prouvant le travail et le soin apportés à son développement. Ce travail se double d'une vraie recherche d'originalité dans les règles, le fait que n'importe quel dé puisse payer n'importe quelle action mais que sa face affichée en change la résolution, le fait que durant la nuit vous ne soyez plus maître de l'ordre du tour et deviez composer avec l'activation des zombies, ou les décisions liées à votre dé Momentum sont autant d'éléments qui font de ce jeu un divertissement autrement plus stimulant et unique qu'un zombicide. C'est d'ailleurs la volonté du studio qui m'a affirmé donner la priorité au mouvement sur le combat pendant les parties, par fidélité à la licence d'une part mais aussi pour se démarquer des centaines de jeux de zombies déjà édités. Bien que l'articulation du jeu en campagne puisse en freiner certains, on peut enfin relever que sa construction a été particulièrement soignée, le fait que même votre deck exposition, lié à votre personnage et servant à déterminer le comportement des zombies à votre égard, soit personnalisable et évolue selon votre situation ou vos choix, montre une volonté réelle de permettre au joueur de se raconter une histoire, et ce en réduisant au maximum le volume de texte narratif à lire pendant les parties. Malgré ces qualités, peut-être vous demandez-vous encore si ce Dying Light est fait pour vous. Je vais d'abord m'adresser aux backers qui n'auraient jamais joué aux jeux vidéo. Dying Light, le jeu de société, est avant tout un système solide et riche dans les décisions qu'il impose, au sein d'un univers volatile dont les ressources sont limitées. La mécanique 2D, brillante, fonctionne à merveille, mais l'acquérir ne sera peut-être pas donné, le coût potentiel du pledge pouvant paraître trop élevé si vous n'avez aucune affinité avec l'univers proposé. Pour les autres, même en mettant de côté le fait que Glass Cannon a fait un vrai effort pour respecter le jeu d'origine et proposer des mécaniques intéressantes, il sera difficile de ne pas craquer pour la campagne qui se lance ce mardi. Le nombre d'éléments qui m'ont été révélés mais que je n'ai pas eu l'occasion de tester donne la mesure de l'ambition du projet. On parle de modifications de l'environnement, de destruction de décors, de retours dans des lieux déjà visités et dont l'évolution dépendra de vos décisions, d'aménagement de base, d'arbres de compétences pour les runners, le tout dans un concept pensé pour ne jamais être bêtement punitif. On m'expliquait par exemple qu'un scénario disposant d'une limite de temps ne vous dira jamais que vous avez perdu une fois ce temps écoulé, le jeu se contentera d'augmenter la difficulté à partir de ce moment jusqu'à ce que vous craquiez sous le nombre d'infectés ou que vous réalisiez un exploit in extremis. On parle aussi d'un jeu reposant lourdement sur les dés, plus difficile à équilibrer et dans lequel tout peut vite devenir hors de contrôle. Fidèle à sa réputation, l'éditeur prévient qu'il faudra être parfois capable d'accepter de perdre et de recommencer, ce qui n'est pas toujours la perspective la plus enchantresse quand l'installation est aussi longue. Toujours est-il qu'un pledge Glass Cannon ne se mesure pas qu'à la somme de ses mécaniques. Se lancer dans Dying Light, c'est s'offrir une expérience plus aboutie, mieux développée et visuellement bien plus attirante que le crawler narratif moyen, un jeu dont les subtilités mécaniques sont si nombreuses rien que dans mon prototype que j'ai dû choisir de ne pas en évoquer certaines afin que cette vidéo garde une durée raisonnable. Je ne peux m'empêcher de vous parler de l'annonce d'un plateau réactif à la lumière UV qui est dans le jeu l'ennemi juré désinfecté. Je doute que ça ait un grand impact en terme de gameplay mais cela prouve le jusqu'au boutisme de l'éditeur et ce que l'on peut attendre de l'expérience finale du jeu. Aussi ambitieux que sa première adaptation, Dying Light ne doit pas être considérée comme un énième dice roller lambda repeint aux tripes de zombies. Il est une création à part entière dans laquelle thème et mécanique se marient harmonieusement et qui parlera sans aucun doute à tous ceux dont le souvenir des premiers pas à Aran arrache un sourire nostalgique. Ainsi se termine cette review de Dying Light le jeu de société dont la campagne commence sur Kickstarter ce mardi 27 février. On se retrouve la semaine prochaine pour un jeu à un petit peu plus classique dans sa forme. D'ici là, portez-vous bien, salut ! Sous-titrage ST' 501